Salut, je suis Seb Joncoux. J'aime écouter les créateurs, ils me captivent, j'apprends de leur expérience. Chaque jour qui passe, il trouve l'énergie d'inventer malgré les vicissitudes. Mes invités incarnent le métier de créer. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer un réalisateur, il nous parlera de son parcours et de comment il l'a influencé. Il a à son actif de nombreux épisodes et de nombreuses séries animées dont Le Petit Prince, Arthur et les Minimoys et tout récemment Kia and the Kimoja Heroes. Des séries célèbres dont je dois dire personnellement Le Petit Prince s'il y a une place spéciale dans mon cœur. Alors, je vous propose de rencontrer Pierre-Alain Chartier. Pierre-Alain a choisi parmi mes musiques le morceau du générique. Voici le métier de créer avec un véritable storyteller. Attention, ça commence maintenant. Alors, Pierre-Alain, tu as choisi parmi mes musiques ce morceau qui est un morceau instrumental de John Zen qui s'appelle What's Fact. Il t'évoque quoi, Pierre-Alain ? Pourquoi tu as choisi ce morceau ? J'ai une idée, mais... Bonjour, d'abord. Je suis content d'être avec toi, Seb. Écoute, il y a un côté lancement. Il est très dynamique. Déjà, on est en novembre, il fait moche. Moi, j'ai besoin de trucs dynamiques. Et puis, je ne sais pas, il fait un peu bande-annonce ou lancement de quelque chose d'intéressant. Il y a une entrée assez dynamique, je trouvais. En plus, il y a un gros coup de guitare, il y a un côté un peu funk. Carrément. Alors, on peut le dire, tu as fait un choix de réalisateur, clairement. Tu n'as pas choisi un morceau qui te plaît personnellement pour écouter un morceau sympa avec moi. Tu as choisi le générique qui convient à l'introduction de ton interview. Tu peux dire ça comme ça, carrément. J'ai eu un biais. Et du coup, ce n'est pas un biais, c'est super intéressant. Donc, Pierre-Alain, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, moi, je m'appelle Pierre-Alain Chartier. J'ai 55 ans. 54. Je me vieillis déjà. J'ai 54 ans et je suis réalisateur de profession. Avant d'être réalisateur, j'étais pendant très longtemps dessinateur. Enfin, voilà, pour l'industrie également. D'accord. Alors, tu peux nous parler de ta famille ? Qui sont les Chartiers ? Alors, les Chartiers. Je suis l'aîné d'une famille. J'ai deux frères. Je suis l'aîné de la famille. Mes parents. J'ai une mère qui est professeure de lettres classiques. Et j'ai un père qui est ingénieur. Voilà. Et j'ai des frères qui sont ingénieurs et profs de philo. D'ailleurs, où est-ce que tu habites ? Tu es où dans le monde ? Alors, moi, je suis… Là, je habite à Paris, mais je suis originaire de Lyon. Qui était vraiment… Enfin, voilà, là où j'ai fait quasiment toutes mes études, tout mon apprentissage. Et puis, je suis monté à Paris, forcément, pour les besoins du travail à la sortie de l'école. D'accord. Super. Alors, à l'école, comment ça s'est passé ? Tu étais un bon élève ? Je n'étais pas un très bon élève. C'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on se redit souvent. Moi, j'ai des enfants en plus, donc je me dis… Je suis une espèce de truc de comparaison. Non, je n'étais pas un très bon élève. Enfin, je n'étais pas un très bon élève. J'étais plutôt dissipé et plutôt pas très travailleur. Après, il y avait des choses dans lesquelles, forcément, j'avais quelques facilités, dont le dessin, très rapidement. Donc, ça, c'est arrivé super vite. D'ailleurs, ce n'est même pas l'école qui m'a détecté ma capacité à dessiner parce que ça s'est venu super tôt. Dès le début de l'enfance, je dessinais tout le temps. J'ai eu la chance en plus d'avoir… Même si mes parents ne sont pas directement liés, une partie de ma famille était vraiment liée au dessin. J'ai un arrière-grand-père qui était dessinateur de presse, le grand-père qui était dessinateur pour les soirées. Donc, en fait, rapidement, moi, le dessin était quelque chose d'important. Et l'école, je l'ai traversée un petit peu… Je ne dirais pas en dilettante, mais quasiment presque. Donc, je n'étais pas non plus le cancre attitré, mais je faisais juste ce qu'il fallait pour arriver à passer et à évoluer. En sachant que j'ai pris rapidement deux options, puisqu'il y a deux choses qui m'intéressaient, c'est forcément… Maintenant, je pense que ça a changé les organisations des classes. Mais j'ai pris l'être et l'art. Donc, l'être parce que j'aurais toujours été super attiré par le français, par écrire, par… Et puis le dessin, l'art parce que forcément… Ok. Tu as fait des études supérieures ? Alors, assez courte, en fait. Assez courte parce qu'en fait, il y avait… En sortant du bac, donc j'ai fait un bac qu'on appelait le bac A3. Et en sortant du bac, il y avait… Je me suis posé un petit peu la question de ce que je voulais faire, même si j'avais fait du dessin en préalable. J'ai hésité pendant un petit moment à commencer, pas une carrière, mais à m'orienter plus vers la philosophie ou vers peut-être l'enseignement, un truc comme ça, parce que ça me plaisait bien. Et la personne qui m'a réorienté d'une certaine manière, je me rappellerai assez précisément, c'est ma mère, qui a dit « Non, non, je pense qu'il vaut mieux que d'être dans le dessin ». Je ne sais pas si c'est parce que j'ai mes capacités qui n'étaient pas suffisantes dans le français ou l'enseignement. Mais en tout cas, voilà, elle m'orientait. Et puis c'était à l'époque où il y avait une école qui venait d'ouvrir à Lyon, qui est maintenant devenue assez importante, qui s'appelait l'école Émile Cole. Je crois qu'elle avait à peine cinq ans d'existence. Et donc j'ai intégré très rapidement, voilà, j'ai intégré la première année. Et puis j'ai fait ça en trois ans, en fait. Ça allait super vite. Maintenant, les écoles d'art proposent des cursus qui sont vachement longs. Mais Émile Cole, à l'époque, c'était assez court. C'était assez très vite professionnalisant, dans le sens où ces trois ans, je les ai passés dans une école qui était véritablement assez rigoureuse et qui préparait un certain nombre de métiers assez ciblés. Je me rappelle que j'avais, par exemple, raté complètement, alors qu'à un moment, j'avais décidé au cas où je fais du dessin. Et puis j'avais fait un concours d'entrée je crois que c'était soit les beaux-arts ou les arts appliqués. Mais je me rappelle, il y avait un espèce de concours et je me suis retrouvé à devoir dessiner. Mais pour le dessin, on ne m'avait pas donné des crayons, on m'avait donné des clous, des vis du carton et de la ficelle. J'étais en panique, quoi. Mais vraiment, ce truc, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Donc fort heureusement, je ne suis pas rentré là-dedans. Je suis rentré à Émile Cole, voilà. Donc après trois ans, où là, c'était véritablement le dessin. D'accord. Et il y avait une spécialité pour un métier dans la formation ? À l'époque, moi, il y avait plusieurs branches et je n'avais pas pris du tout la réalisation. Il n'y avait rien du tout dans la réalisation. J'avais même pris un truc qui est assez éloigné maintenant de ce que je fais puisque j'avais pris illustration. Donc vraiment, le truc le plus traditionnel à prendre à l'aquarelle, à l'acrylique, à dessiner, c'était plus l'illustration, genre illustration pour enfants ou illustration pour les enfants. D'accord, super. Mais en fait, il y a eu une diversion, quelque chose qui a interagi sur la fin de mes études et qui a tout changé. C'est qu'il y a eu un concours qui a été lancé, je pense, à la fin de la deuxième année. Et ce concours, pour moi, ça a été vraiment déterminant. Il y a eu plusieurs choses déterminantes. Mais ça a été important. C'est que Luc Besson, à l'époque, préparait le cinquième élément. Alors, c'était bien avant le film. Alors, c'est en quelle année, ça ? Tu me poses des calls avec des années. Et là, c'est une catastrophe. Je vais réfléchir en même temps. Moi, j'ai une notion d'actualité. Tu avais une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, non ? Ouais, c'est ça. C'est en 92, ouais. Les dates, c'est une catastrophe. Et donc, il lance une espèce de concours sur toutes les écoles de France et de Navarre de dessin, en disant qu'il cherchait à la fois des gens qui puissent raconter des histoires et dessiner. Et en fait, avec un ami très cher, que tu as déjà interviewé, qui s'appelle Un Bacheluel, puisqu'on a fait nos études ensemble, on décide de faire le concours ensemble. Et donc, en fait, pendant la dernière année, la deuxième année et surtout la troisième année, on était déjà dans le processus de sélection pour être intégré dans l'équipe des designers. Donc, en fait, la véritable… ce pourquoi j'étais censé faire cette école, Emile Cole, c'est-à-dire faire de l'illustration, je n'en ai jamais fait, puisque dès la mi-de la deuxième année, je commençais à… Et c'était plutôt du production design, du coup ? Exactement. C'était vraiment ça, c'est-à-dire production design, ben voilà. Alors, dans le cadre-là, on faisait à la fois des décors, des personnages, des vaisseaux et donc il y a tout, pendant un an, il y a eu une espèce de sélection, il fallait même faire des boards et… Peut-être que ça vaut le coup de… parce que tout le monde… peut-être qu'il y a des personnes plus jeunes qui écoutent. Le cinquième élément, c'est un film important dans l'histoire du cinéma de science-fiction dans le monde. C'est un des seuls bons films de science-fiction qui n'a pas été fait par les Américains et qui, encore aujourd'hui, est un film que je vois, moi, sur les sites de fans de science-fiction qui a encore toute son auréole de respect et de street credibility aujourd'hui. C'est un… donc… C'est pas étonnant parce que c'est… enfin, c'est pas étonnant. C'est toujours compliqué de revoir un film comme ça, enfin moi je le revois avec un œil, puis je l'ai toujours vu avec un œil particulier. Mais c'est vrai que, visiblement, il traverse le temps. Le personnage de Besson, même s'il est controversé, il y a une chose qu'on ne peut pas lui envoyer, enlever, c'est qu'à un moment, non seulement il savait manier une caméra, mais en plus il savait mettre en… il savait mettre en marge des énergies. Et c'était le premier qui se lançait quasiment à affronter les Américains sur leur terrain de prédilection, c'est-à-dire ce type de production. Et pour moi, c'était… pas pour nous, parce que je dis nous, parce que je suis monté avec Imbert et qu'on a été pris tous les deux, ça se fait extraordinaire. Parce que forcément, on se retrouve à une… en fait, c'est la fin de notre école, notre fin de notre formation. Donc c'est votre premier job, en fait, Besson ? Ouais. Avant, on avait grenouillé un tout petit peu, on commençait à bosser, il y avait en attendant la fin de la sélection, en la sortant, je crois qu'on a bossé un peu pour une boîte de jeux vidéo qui était Infogramme, et déjà on dessinait des vaisseaux et des trucs comme ça. Donc très rapidement, ce que tu appelles le projection designer, c'est-à-dire c'était ça, c'était ça, c'est-à-dire qu'on dessinait véritablement au service d'une industrie. Alors ça a commencé un peu pour l'industrie du jeu vidéo et très rapidement, c'était pour l'industrie du cinéma dans le cadre de… D'accord, ok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fin… Alors, je continue à parler… Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Je blabla de trop. C'est qu'en fait, j'ai l'impression véritablement d'avoir fini ma formation lors de ce premier travail de cette année sur le Besson, puisqu'en fait, en sortant, on est quand même de l'école, on était vraiment mal dégrossis, et que c'est en confrontation. On a été pris dans un bain… Enfin, j'étais pris dans le bain le plus stimulant qu'il puisse y avoir. D'ailleurs, j'ai eu une chance incroyable. C'est-à-dire que tu te retrouves effectivement à travailler aux côtés de Moebius, Mézières, il y avait Sylvain Desprez, enfin, il y avait des tas de gens, d'artistes, beaucoup plus… Des gens mondialement célèbres pour leur talent de dessinateur. Ouais, et qu'il y avait un niveau graphique. Et moi, je m'en rappellerai tout le temps, mais quand t'es petit, j'en rappelle, il y avait un immense… On travaillait dans les bureaux, on voyait tout dit qu'il y avait des immenses murs dans lesquels on accrochait nos dessins les uns à côté des autres. Donc, il y avait tous les jeunes dont on sortait de l'école, et puis il y avait les vieux. Et puis, tu te poses des questions, tu te poses des questions, comment ça se fait que mon dessin, il est un peu tout tordu ? Pourquoi ma perspective, elle est toute tordue ? Donc, ça a été, en tout cas, très stimulant. Donc ça, ça a été… Il vaut mieux boxer avec les meilleurs pour progresser, c'est clair. Ouais, clairement. Mais c'est ça. Mais c'était un truc hyper… Parce que c'était pas facile. Parce que je me rappelle que moi, comme j'ai toujours eu tendance à ne pas faire exactement ce qu'on me demandait. J'ai un esprit de contradiction un peu poussé, c'est pas terrible. Mais c'est comme ça. Et je me rappelle très bien que j'ai eu des soucis lors de la production. On m'a dit, mais tu ne fais pas ce qu'on te demande, il va falloir que tu le fasses un peu plus. Autrement, on va se séparer de toi. Donc très rapidement, j'ai été baigné dans 2-3 réalités très précises, à la fois une espèce d'aura, parce que tu dis, ouais, on est sur le film de Besson, et 2-3 trucs très clairs de l'industrie en disant, ok, tu bosses pour quelque chose. Ce que tu souhaites faire artistiquement, c'est une chose, mais on te demande de faire quelque chose qui est très précis, qui est une application très précise. Il y a un projet et... Exactement. Je n'étais pas là pour faire un truc, un court-métrage purement artistique, on était là pour servir un projet scénaristique. Ok, cool. Alors justement, fast-forward de 25 ans ou chose comme ça, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Là, je finis. Là, je suis en espèce de... Je suis en décompression. Je suis en train de... Je suis en baby blues. Donc comme tu l'as dit, là, je viens de finir une série, donc Key and the Kimocha Heroes. Keya, elle est héros de Kimocha en bon français. On le dit toujours en anglais parce qu'on est bourré d'anglicisme et qu'on fait tout en anglais dans notre profession. Donc ça, je viens de finir une série qui est diffusée sur Netflix, sur Disney. Donc c'était pour Disney US, donc ça passe sur Disney Plus, Disney machin et tout, et France Télévisions. Donc là, en fait, je viens de finir de livrer... À la semaine dernière, je crois que j'ai fait le dernier enregistrement des voix françaises du dernier épisode. Et je crois que c'est colossal. Il y a combien d'épisodes ? En fait, chez nous, tout est formaté. C'est-à-dire que quand on fait des séries d'animation, en fait, elles sont formatées en fonction de leur... Comment ça s'appelle ? De leur cible, du diffuseur et tout. Et donc, moi, c'est 52 épisodes de 11 minutes. Donc effectivement, c'est... C'est 52 histoires différentes. On est d'accord. Oui, c'est 52... C'est ça. Oui, c'est 52 histoires différentes. 52... C'est 52 épisodes de 11 minutes, donc. Excuse-moi. Et là, c'est Siri qui est en marche. C'est Siri qui participe à l'émission. Merci, Siri, d'exister. Tu es tellement utile et intelligente. Un gros merci à Siri. Donc, j'en étais... 52 épisodes. Voilà, 52 épisodes. Et donc, là, on vient de livrer. Effectivement, moi, ça m'a pris quasiment... Alors, à partir du moment où j'ai commencé à faire le teaser, c'était un peu avant le Covid, jusqu'à maintenant. Voilà, donc c'est un... Ouais, c'est un long marathon. Et du coup, tu as dû beaucoup travailler à distance. Du coup, si ça s'est passé pendant le Covid, en plus, comment ça s'est passé ? Alors, en général, on a... Ça a toujours été... Ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Ouais, il y a eu quand même pas mal de choses en distanciel. De toute manière, il y a quand même les... La distanciel, il a toujours existé dans notre métier. Enfin, le métier de l'animation, une bonne partie des productions sont... Pas tout le temps, mais se font à l'étranger. Donc, communiquer très rapidement... L'industrie française de l'animation a opéré une... Pas une mutation, mais très rapidement, des collaborations avec plusieurs autres studios, que ce soit asiatiques, et ainsi de suite. Donc, la fabrication d'un dessin animé, c'est très lourd, c'est très cher, c'est très long. Et en fait, il y a des coproductions et des montages financiers qui font qu'à un moment ou un autre, tu te retrouves souvent, peut-être un peu moins le cas maintenant, mais souvent à travailler à l'étranger ou avec des étrangers, avec des boîtes étrangères. Donc, le fait de travailler à distance n'a jamais été réellement un problème. Tous les outils, l'industrie, elle est complètement câblée. C'est-à-dire que c'était assez intéressant, c'est que je me rappelle, durant la période du Covid, tout le monde était effaré sur comment il fallait faire pour transférer les datas, l'absence. Alors que moi, je trouve, de mon point de vue, il y a peut-être des gens qui sont tout à fait d'accord avec moi, mais c'est comme ça, c'est que je trouve que notre industrie a relativement bien passé cette période dans le sens où les outils de dématérialisation, les outils de communication, les outils de transfert d'instructions artistiques, de réception des produits artistiques, toute la chaîne de fabrication était déjà quasiment câblée pour se passer dans plusieurs endroits différents. Et pas forcément avec une... Très bien. Et du coup, toi, trois ans de travail, c'est rare de travailler trois ans sur le même projet pour beaucoup de gens. Comment t'as tenu la distance ? Comment... Là, maintenant que c'est derrière toi, là ? C'est compliqué. Alors, c'est compliqué. C'est un... Comment j'ai tenu la distance ? La qualité d'un réalisateur, de toute façon, c'est la ténacité. Comme je dis toujours, t'es le premier arrivé et t'es le dernier parti. Tu commences le jour 1 où tu discutes avec un producteur, il y a un projet, il y a quelque chose et puis tu... Voilà. Avec l'aide de la production, t'engages l'intégralité des choses et puis à la fin, t'es le dernier qui éteint la lumière. Donc, effectivement, c'est un long marathon. Alors, maintenant, j'ai l'habitude. Je me rappelle qu'au début, ça me terrorisait. Parce qu'avant... Là, on parle de la réalisation, mais avant, j'ai eu toute une pariette de ma carrière qui était uniquement sur le dessin et la production designer. Mais là, comment ça s'appelle ? La réalisation, c'est vraiment quelque chose qui, au début, est très intimidant parce qu'en fait, on se retrouve à devoir répondre à moult questions en permanence, à avoir une espèce de vision un peu transversale. Alors qu'au début, on n'est pas vraiment préparé à ça. Donc, ça, c'est très fatigant. Donc, moi, quand j'en sors, maintenant, je commence à avoir un peu l'habitude. Le Petit Prince, il y a eu deux saisons, ça m'a pris quasiment neuf ans de ma vie, enfin six ans de ma vie. Donc, les projets à long cours, j'ai l'habitude. Je ne sais pas si c'est la résilience ou quoi que ce soit, mais c'est un petit peu ma marque de fabrique, mais ce que j'arrive à porter. Il n'empêche que c'est hyper dur, mais c'est fastigant. La production d'un dessin animé, en fait, on accumule différentes étapes de fabrication. C'est un procédus industriel. Et à un moment, le procédus industriel, il fait qu'on se retrouve à toujours travailler les parties qui sont en préparation. C'est-à-dire, on est toujours en train de préparer des scripts, de finaliser des scripts et de faire des storyboards. C'est-à-dire la partie la plus... tout au début de la production. Et en parallèle, parce que tous les épisodes sont bien évidemment mis... sont tuilés, en fait, ils ne sont pas les uns derrière les autres. Et en parallèle, on s'occupe dans la même journée de la finition des voix ou du compositing d'une image d'un autre épisode. Donc, il y a un moment dans la production où on se retrouve avec quasiment l'intégralité du pipe à contrôler. Et ça, c'est un moment très dur et très lourd. Il faut avoir l'air insolide. Il faut être bien accompagné, autant en production qu'on assiste à l'art. Enfin, voilà. Donc, c'est intéressant. Mais il n'empêche, alors moi, par rapport à ta première question, je suis super bavard, en fait. Comment on le traverse ? C'est qu'il y a toujours un côté de Baby Blues quand on a fini le projet. On finit, on fait, oh tiens, c'est le dernier jour, c'est le clap de fin. Tu dis au revoir à tout le monde. En plus, c'est au moment où il y a les comédiens qui arrivent. Les comédiens voient, c'est intéressant parce qu'ils arrivent, c'est le moment où ils mettent les dernières énergies. Il y a un truc de fou. Donc, toi, tu es arrivé au bout de tes trois ans, tu as un peu la langue pendante, tu es un peu cabossé de partout. Tu te dis, à la fois, tu as envie que ça se termine, mais à la fois, tu te dis que tu es un peu triste et que ça se termine. Il y a toujours des gens qui sont avec toi et qui ont toujours de l'énergie. Et ça, c'est un truc absolument dément dans ce métier. Je ne m'en étais pas rendu compte. À la fois, c'est difficile parce que tu dois entraîner ces gens. Mais ces gens-là, à travers des différentes étapes, il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui, elles, ont de l'énergie. Tu dois à la fois leur donner de l'énergie pour participer au projet, mais elles, elles t'en donnent. Ce qui fait qu'en fait, c'est ce qui te permet également de tenir. Parce qu'à chaque fois, tu as des nouvelles personnes qui arrivent avec des volontés artistiques et qui épousent le projet sur lequel tu travailles et qui, elles-mêmes, te donnent de l'énergie. Donc, il y a un truc quand même assez fabuleux d'échange, d'énergie. Quand même, tu es complètement crevé à la fin, tu as les comédiens qui s'éclatent et tu te dis que le projet est encore là. Moi, je pense que c'est ça. Donc, même si c'est toi le patron, quand même, création collective ? Alors, c'est hyper important ce que tu viens de dire. Déjà, le mot patron, c'est exactement ce que tu viens de dire, je considère. Je considère que l'animation est véritablement une œuvre collective. C'est une addition, c'est un millefeuille. Ce qu'a dit Vincent Bonjour est le premier millefeuille. Si tu interviews d'autres personnes, c'est une accumulation de talent. Le réalisateur n'est pas tant le patron que le garant, en fait, de la cohérence complète, à la fois organisationnelle, humaine, artistique, surtout, de l'intégralité de ces différentes équipes et de ces composantes. Quand je dis le réalisateur, c'est le réalisateur avec le corps qu'on est à côté, puisque tu as le réalisateur, tu peux dire ça, tu as la partie artistique, c'est comme le muscle, et puis la production, c'est comme le squelette, ces deux choses qui bossent ensemble. Et donc, tout ça, ça lui a montré une espèce de synergie. Et donc, voilà, c'est un travail d'équipe réel. Alors, une nouvelle question. Comment ta famille et ton entourage ont-ils influencé ton intérêt pour la réalisation et la création visuelle ? Alors, tu en as parlé un petit peu au début sur ta maman qui t'a aiguillée, mais par exemple, là, au quotidien, tu es dans un milieu quand même, on est d'accord ? Enfin, on se connaît très bien. Pour ceux qui, Pierre-Alain et moi, on est vraiment potes, tu es dans un milieu de l'animation. Comment ça influe sur toi, sur ta créativité, le fait de baigner justement dans ce milieu ? Et au sens large, je dirais... Comment ? Alors, ce qui... Je vais essayer d'élargir un tout petit peu, parce que je ne peux pas... Alors, quand on est réalisateur, forcément, ou quand on est graphiste, ainsi de suite, on se tient au courant, on regarde des choses, on regarde des dessins animés, on regarde ce que font les autres, on est obligé d'avoir une curiosité. Ça, c'est la première chose qui est essentielle. C'est être persuadé ou croire qu'on est le seul à détenir la vérité ou être capable de provoquer quelque chose d'original. C'est, à mon avis, une grave erreur. Donc, il faut se nourrir en permanence d'autres choses pour arriver à combiner au sein de sa propre petite alchimie. Enfin, c'est comme ça que je travaille. Pour arriver à créer sa singularité. Ça, c'est vraiment important. Il y a une chose, je veux juste faire une petite parenthèse, c'est que pour les gens qui nous écoutent, il faut se rendre compte que moi, je travaille dans une industrie. Il y a des réalisateurs qui font des courts-métrages très artistiques, qui font d'autres choses qui, forcément, n'auront pas exactement le même biais. Moi, je parle véritablement dans le cadre d'une industrie, puisque c'est là-dedans que je travaille. Et dans cette industrie, tu dois à la fois avoir une singularité, avoir une proposition artistique forte quand on te propose un projet, de dire comment tu vas le mener, comment tu vas le mettre en scène, comment visuellement il va être là. Et en même temps, tu as tout un chapelet de contraintes qui sont très importantes, qui viennent de la production, l'argent, la cible, les diffuseurs. Et donc, quand tu dois créer, quand tu dois accompagner un projet, ce que tu essaies de faire, c'est de collecter tout ton passif, c'est-à-dire tout ce que tu peux, toi, avoir emmagasiné comme notion artistique. Et à la manière d'un Rubik's Cube, c'est quand même une période de doute qui est assez géniale aussi, un peu stressante, où tu dois essayer de trouver un équilibre. Comme quand tu fabriques une recette de cuisine au début d'une production. Et c'est là que tu convoques, que tu repuises en toi pour arriver à trouver les éléments que tu vas pouvoir mettre dans cette production qui feront quand même une certaine singularité. Donc, au jour le jour, moi, je regarde ce que font les autres. Et aussi, une autre chose, c'est que, alors moi, peut-être c'est parce que je suis un peu plus vieux dans l'animation, c'est qu'actuellement, ça fait maintenant quelques années que je n'ai pas une influence directe, enfin, je ne puise pas mes influences directement dans l'animation, dans le monde de l'animation ou le monde d'illustration. Voilà, j'ai dressé mon fil Facebook pour qu'il me remonte des éléments d'art contemporain, des éléments qui sont un peu plus éloignés de graphismes ou d'influences qui sont déjà tordus ou twistés par l'industrie. Tordus ou twistés, ce n'est pas des mots sympathiques, mais c'est un peu péjoratif et puis c'est faux de le dire. Mais j'essaye d'ouvrir un tout petit peu mon regard, en tout cas d'aller puiser des choses qui sont a priori assez loin de l'industrie, mais de manière à, dans cette espèce de petit chaudron que tu fabriques au début, d'avoir des choses un peu étonnantes. Cette notion de singularité, tu l'as utilisée plusieurs fois, c'est peut-être justement ce qui caractérise la réalisation, c'est-à-dire d'être le garant d'une vision et de cette singularité. C'est peut-être pour ça que les gens feront appel à toi. D'accord. Super intéressant. Oui, c'est une proposition. En plus, moi, c'est un truc particulier parce que j'ai fait quand même, tu les as cités, quelques dessins animés, là, j'en ai fait d'autres, mais c'est qu'il y a souvent, je me suis récupéré des choses qui sont des adaptations. C'est très particulier. Des propriétés intellectuelles super célèbres. Exactement. Donc, je comprends, ça fait râler plein de personnes parce qu'ils n'ont pas été capables de fabriquer une nouvelle licence, un nouveau concept, ce qui est le cas. Mais je considère qu'il y a toujours, de la même manière qu'aller puiser sur quelque chose d'extrêmement large, graphiquement, ou éloigner pour arriver à se renouveler ou à trouver des pistes intéressantes. Il peut être intéressant de travailler sur des choses qui existent, avec des fondements, avec des briques conceptuelles, d'idées ou graphiques qui sont fortes et que sur lesquelles tu dois travailler. Si tu... Là, Key on the Kimoja Heroes, à la base, c'est un projet sud-africain. Voilà. Même s'il est international, moi, mon travail, hormis le fait de trouver une singularité, c'était également d'arriver à... Comment dire ? À être le garant d'une certaine authenticité culturelle. Donc, j'ai dû forcément me plonger... Alors, j'ai été épaulé, bien évidemment, c'est un travail avec les Sud-Africains sur la manière de raconter une histoire, sur les concepts particuliers puisque le projet se passe là-bas en espèce d'Afrique du Sud un peu rêvée et fantasmée. Donc, au moment où tu construis ça, tu dois apporter à la fois ce que tu as à l'extérieur et tu dois également aller chercher dans la base, et là, c'est une base culturelle, les éléments intéressants sur lesquels tu dois pouvoir t'appuyer pour transformer ça et créer une singularité. Je ne sais pas si je suis super clair, mais... Justement, est-ce que tu as des sujets de prédilection ? Est-ce que... Est-ce que... On l'a compris, tu bosses pour une industrie, t'es... Est-ce que... Est-ce que... On peut reconnaître ? Alors, je ne sais pas si on peut reconnaître ma patte, j'en sais rien, parce que quand on dit un réalisateur, un réalisateur, on peut reconnaître la patte d'une mise en scène. Honnêtement, dans l'animation, on a certains... Chaque réalisateur a une manière un petit peu de travailler. On n'est pas... Soyons clairs, on est... Le processus industriel fait qu'en fait, il y a quand même une rapidité de fabrication et donc, il y a un œil, il y a peut-être une manière de voir les choses. Dans la manière de filmer, c'est peut-être pas forcément ça qui est... Ou la matière de montée, c'est pas forcément ça qui est le plus probant. Elle s'incrise... Parce que les réalisateurs sont souvent des graphistes également, dans le monde de l'animation, enfin, qui sont liés au dessin. Par contre, le moment où il y a le... C'est peut-être dans le dessin ou dans le graphisme que tu peux le plus avoir de singularité, plus qu'une singularité vraiment ultra tendue, ultra nouvelle dans la manière de filmer. Et j'ai perdu un peu le fil de ta question, très cher. Alors, tes sujets de prédilection, est-ce que... Est-ce que tu... Je sais pas, t'as un univers... Moi, ce que j'aime, il y a un truc... Alors, ce que j'aime, là, je l'ai eu très vite et j'étais gâté avec le... Avec une certaine côté le Petit Prince. C'est quand même touchy d'avoir fait une série avec les Petits Princes. Moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de... Ça fait rire parce que finalement, je ne sais pas si on le retrouve dans mes... Comment ça s'appelle ? Dans les productions que je fais, mais j'aime bien quand il y a un peu de poésie, il y a un peu d'onirisme, il y a un peu de... Il y a un côté... Alors, pas fantastique parce que le fantastique, c'est une espèce de mou fourre-tout, mais qu'il soit un peu décalé par rapport à la réalité. Je ne pense pas... C'est quelque chose qui me plaît, en fait. Voilà. Après, je ne sais pas si j'ai vraiment... Alors, moi, j'ai vu quelques épisodes du Petit Prince. J'ai eu tout à fait l'impression que c'était des choses que tu avais fait, effectivement. Je me rappelle que tu avais inventé des planètes, que tu as inventé... Il y avait un truc, le Petit Prince. Tu as embrassé le truc. Le Petit Prince, il est particulier. Si on le regarde maintenant, c'est absolument affreux, mais ça, c'est dû... Enfin, affreux. Je ne travaille quasiment que sur des projets. Je travaille uniquement sur les projets en 3D, pas de 2D. Donc, ça, c'est important. En image de synthèse. Et donc, ça, l'image de synthèse, c'est un truc qui s'appauvrit visuellement très, très rapidement parce que l'industrie bouge très, très vite. Et donc, en fait, en fonction des softs, des qualités d'images, tout ça progresse très vite. Donc, les séries d'il y a quelques années sont vite... On les regarde. C'est comme regarder les vieux Pixar. On se dit, oulala, c'est quoi cette lumière? C'est quoi ce truc? Parce que bon, voilà. Mais il n'empêche que pour traverser le Petit Prince, ça a été intéressant parce qu'avec les équipes et en tant que graphiste à la base, ça a été la porte ouverte à lâcher tous les concepts ou toutes les idées les plus tordues, les plus visuels, les plus étonnants, les plus poétiques. On essaye en tout cas. Que l'on peut avoir magasiné en tant que graphiste. Donc, pour moi, ça a été très enrichissant, celle-là particulièrement, puisque pendant 20 ans avant, je n'ai fait que du design et ainsi de suite. Et on accumule ce que je disais un petit peu sans une espèce de matrice graphique. Et à un moment, on te demande, dans une série comme Le Petit Prince, où le concept voulait que toutes les deux épisodes, il fallait rebâtir complètement un univers de A à Z, ça te permet de tout déverser. Donc là, pour moi, ça a été l'éclate. C'est-à-dire, toutes les choses visuellement étonnantes, surréalistes, décalées, on a pu les mettre en application. Et ça, c'était dément. Super. Alors, justement, je vais pouvoir utiliser une de mes questions que j'avais préparées qui tombent parfaitement à propos. Justement, comment tu intègres les éléments visuels et narratifs pour créer des expériences engageantes pour les jeunes spectateurs ? C'est-à-dire, justement, comment tu pars de tes envies visuelles, on va dire, ou de mise en scène ? J'imagine que tu travailles pour ton public. Du coup, comment tu pars peut-être de la pulsion artistique au départ ? Mais comment tu forges ça pour le jeune public ? C'est forgé. C'est marrant que tu dis forgé parce que c'est vraiment ça, en fait. On tape sur une enclume. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'envie du réalisateur artistique, quelle qu'elle soit, elle n'est pas soumise, mais le but du jeu, c'est de fabriquer quelque chose avec des éléments qui viennent d'autres personnes. Au début, on a un scénario, même si on discute avec les scénaristes, avec les directeurs d'écriture, tout ça. Donc, en fait, le travail du réalisateur, surtout au début, c'est-à-dire, quand tu as un début de concept, ou tu as une idée, tu sais que ça va aller, tu souhaiterais que la série, enfin, tu souhaiterais, en discutant avec la production, avec le producteur, avec le diffuseur, tu te dis, c'est dans telle direction que doit aller la série. Le travail après, c'est de s'arranger pour cette espèce de prisme, de concept flou. Toi, tu le précises mentalement et que tu t'assures que tous les éléments qui vont être intégrés dedans suivent ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, on est souvent, moi, je trouve, pas en réaction, c'est à la fois prescripteur et censeur. Je ne sais pas si c'est les bons termes à utiliser, c'est qu'à la fois, on essaye de, avec les nouvelles équipes qui arrivent et qui t'accompagnent sur cette vision que tu es censée diriger, tu dois les driver pour qu'ils arrivent à épouser ça et les éléments que tu apportes parfois et qui sont, qui contredisent, qui peuvent contredire un petit peu cela pour X raisons parce que peut-être qu'à un moment, tu as un scénario, tu ne voyais pas cette vision exactement comme ça, mais le scénario était validé ou bien tu vois et donc tu dois en faire, tu dois jouer avec et tu dois t'amuser parce que c'est un jeu à pivoter sur ton axe, à faire avec ce que tu as. Il y a aussi une autre chose, d'ailleurs, j'ai parlé de la ténacité, la réalisation, c'est l'adaptabilité. Tu es en permanence, en mouvement, tu t'adaptes avec ce que tu as, avec tes contraintes, tu bouges, tu shiftes. Ce n'est pas, bien évidemment, tu as un prisme qui est lointain, mais au jour le jour, cette construction artistique, puisque c'en est une, mais c'est une construction artistique au service d'une industrie, elle doit être en adaptation permanente. Comment t'abordes le développement d'une série ? Par exemple, tu vas probablement, j'imagine, enchaîner sur une nouvelle série, tu ne la connais peut-être pas encore d'ailleurs. Les premières étapes, ça va être quoi ? Tu produis des documents, j'imagine, qu'est-ce que tu vas produire ? Une série, elle naît de deux, toujours, auteur graphique et auteur texte. C'est-à-dire qu'il y a soit un idée, un idée de concept, donc c'est quelque chose qui est littéraire et qui est un embryon, comme une première graine, qui est souvent, ou peut-être pas, parfois accolé à une identité graphique, c'est-à-dire qu'il y a un concept qui existe et qui est accolé à... Et donc, soit en tant que réalisateur, tu es appelé pour une fois que les deux identités sont conçues, ou bien pour aider à concevoir ces deux identités, dire que tu as, je ne sais pas, un producteur qui a une idée intéressante, ou il a un scénariste qui a proposé une idée intéressante, ou un graphiste, là, tu arrives là pour arriver à homogénéiser le tout et travailler avec eux ce qu'on appelle la phase de développement. Soit en tant que réalisateur, il y a beaucoup de réalisateurs qui proposent également leurs projets, c'est-à-dire soit des projets littéraires, c'est-à-dire avec des idées de concepts purs et simples. Après, on a forcément besoin de scénaristes, c'est très important parce qu'on ne peut pas être partout, ou bien souvent on peut être des graphistes. Donc moi, actuellement, là, je suis plus en recherche graphique, c'est-à-dire que là, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a des concepts qui sont là, qui sont écrits déjà, qui sont un peu structurés, par contre, qui n'ont pas d'identité graphique. Et donc là, je commence le fameux petit travail du creuset, c'est-à-dire de rassembler les différentes idées graphiques pour commencer à chercher, à gratter, pour arriver à sortir une identité. D'accord, super intéressant. Et alors, justement, quelle phase tu kiffes le plus, toi ? La pré-prod, le tout début, j'imagine que tu dois avoir un moment où tu es le plus content ? C'est particulier. Je pense que ça dépend, ça dépend, maintenant, tu me poses là, à mon âge ici, et je pense que à travers ma carrière, j'aurais répondu des choses différentes. Mais au temps actuel, maintenant, c'est plus le début, le début, c'est-à-dire peut-être un peu après la pré-production ou le début de la pré-production. là, actuellement, le pur moment de création graphique, il est super intéressant, il est vachement bien, mais il est difficile. Il est difficile. Moi, par exemple, qui étais à la base un graphiste, mais qui était un travail de réalisateur, je suis confronté là à mes propres limitations graphiques. Mon dessin, c'est peut-être et peut-être je le trouve moins, en tout cas, je suis assez dur avec moi-même, un peu moins peut-être performant ou peu moins et là, alors qu'avant, c'était la partie que je préférais parce que c'était celle à laquelle j'avais plus de facilité, c'est-à-dire l'aisance graphique, de trouver des formes et des nouvelles fauches. Là, je suis confronté à mes propres limites puis on pousse tout seul avec le producteur, on discute. Donc là, pour moi, je la trouve un peu difficile. Ce que j'aime, moi, c'est aller un peu après la période que je préfère et encore. C'est au moment où on commence à avoir les premières briques, les premières équipes qui se mettent en place et là, on doit insuffler l'énergie. Ça, c'est quand même assez génial parce que c'est le début, le champ des possibles est super large. En plus, quand on fait de la 3D, enfin, de l'image de synthèse, le champ des possibles technique se réduit au fur et à mesure. Le pipe est très compliqué à fabrication. Donc, plus on avance, plus les options sont réduites, enfin, se réduisent et au début, toutes les options sont ouvertes et là, c'est génial. C'est génial parce que c'est le moment où il y a la pure créativité. Ça, c'est vraiment kiffin. Justement, comment tu travailles avec ton équipe ? Les réalisateurs sont très différents les uns des autres. Il y a des gens, je ne sais pas, très hiérarchiques, d'autres très collégiaux. Comment tu interagis avec ton équipe ? Et d'ailleurs, est-ce que tu interagis avec beaucoup de gens même si c'est des grosses équipes ? J'imagine qu'il y a des gens qui représentent des équipes ? C'est très hiérarchisé. C'est un processus industriel et donc, c'est très hiérarchisé. Donc, en règle générale, moi, les gens avec qui… Enfin, l'interaction qu'on a en règle générale, c'est très souvent, c'est au niveau organisationnel, c'est la production. Donc, le temps, l'argent et les objectifs à tenir. Mais là, quand on est là en train de parler sur le métier de créer, donc avec les équipes artistiques, moi, je travaille d'une… Enfin, je pense travailler, il faudrait discuter avec les gens avec qui je travaille, mais d'une manière assez collégiale. J'aime bien la… J'aime bien qu'en fait, une œuvre artistique, elle puisse… Enfin, une œuvre artistique, une œuvre de dessin animé, j'espère qu'elle est artistique, puisse évoluer et grandir et avoir des améliorations, entre guillemets. Donc, moi, je laisse quand même il y a beaucoup de réalisateurs qui… Chaque réalisateur travaille d'une manière différente. En tout cas, moi, j'essaye au maximum avec les gens avec qui ils interagissent et qui ont un potentiel artistique à ce qu'ils apportent le maximum. Et quand je parlais d'adaptabilité, c'est ça. C'est-à-dire que moi, même si j'ai dans mon esprit construit un espèce de prisme ou une cible vers lequel je dois aller, je me laisse la possibilité de bouger et d'être influencé par les gens avec qui je travaille à partir du moment où ils ont du talent ou ils apportent des choses. Parce que je trouve que ça nourrit le projet. Et donc, en fait, moi, j'essaye de m'entourer avec des gens qui proposent vraiment. C'est-à-dire qu'ils vont… Peut-être qu'ils vont me bousculer, peut-être qu'ils vont… Alors, ce n'est pas facile parce qu'au début, surtout quand on est un jeune réalisateur, maintenant je ne suis plus vieux, je le sais, mais quand on est jeune réalisateur, quand on travaille avec des gens graphiquement ou qui ont des concepts très très forts, parfois on peut se faire manger parce que la puissance artistique sur laquelle la personne te pose, elle peut te shifter ou te faire décaler sur ta vision que tu avais. Ce qui peut être intéressant mais peut être très déstabilisant. Donc, en fait, il faut s'entourer de gens qui à la fois apportent, que tu puisses canaliser et les mettre en confiance. Donc, moi, j'essaye de travailler avec des gens qui ont ce talent, qui ont surtout cette volonté en fait de participer et de discuter et d'apporter quelque chose de nouveau à chaque fois. Mais ça, tu l'as jusqu'au bout, jusqu'au chef animateur avec qui tu discutes où j'essaie d'écouter et puis je pousse les gens à proposer le maximum. Alors, ça, ça se fait bien sûr malgré la production mais notre calendrier de fabrication, on fait souvent que c'est quelque chose de difficile mais c'est peut-être un petit peu ma marque de fabrique. Alors, tu parlais de marque de fabrique, c'est peut-être moi, ma marque de fabrique elle est peut-être dans la manière de travailler. mais en tout cas d'essayer de rendre le projet vivant jusqu'au bout. Je déteste les trucs qui sont minéralisés, fermés et tout. J'ai l'impression qu'après, on enfile les perles. C'est qu'à un moment, 52 épisodes, c'est long. Si tu ne te remets pas un petit peu, si tu n'as pas des choses qui te font bouger au bout du 49e ou un truc comme ça, tu fais waouh. C'est pas... Alors justement, c'est quoi ta plus grande difficulté au quotidien ? Alors, je vais parler de ma plus grande difficulté au quotidien. Là, je vais en parler une expérience plus personnelle, c'est sur cette dernière, la dernière production de Kia. Ma plus grosse difficulté, il y a eu un moment, j'avais une telle somme de travail qui était... que j'avais sur les épaules tout simplement, que j'étais limite, à mon avis, on appelle ça le burn-out, un truc comme ça, mais j'étais en état d'épuisement assez important. À ce moment-là, j'en ai parlé avec la production et j'ai demandé l'aide d'un autre co-réalisateur pour m'aider à finaliser les choses. Et donc, ça a été une difficulté... ça a été une difficulté physique, en fait, du nombre de tâches. Maintenant, j'ai assez d'expérience pour ne pas... Bien évidemment, il y a des défis artistiques, il y a des défis d'arriver à ce que ça soit probant, que ton scénario, tu arrives à bien le maîtriser, enfin, que tu arrives à lui donner corps, que ça soit intéressant, des défis de montage. Mais ça, c'est des défis finalement, moi, qu'avec l'expérience, j'ai appris à gérer. Je ne dis pas que j'arrive à me dépatouiller de toutes les situations, mais grosso modo, ça va... voilà, on va arriver à trouver une solution, il y a les ressources intellectuelles au travers des équipes, au travers de mon expérience et plein de choses pour trouver. Par contre, la charge de travail, elle est massive et ça, c'est un peu hardcore. je me suis rendu compte, ça, c'est assez intéressant, c'est un peu une petite évolution qu'on a dans notre industrie, c'est qu'en fait, le réalisateur, à la base, quand tu commences la réalisation, tu diras, tu dois t'occuper de tout. Grosso modo, comme j'ai dit, tu es le premier arrivé, la dernière partie et grosso modo, quand tu signes ton contrat, voilà, tu dois avoir un certain nombre de phases, en fait. tu dois checker, vérifier, valider toutes les étapes. En fait, maintenant, les étapes sont lourdes, de plus en plus rapprochées et il s'avère qu'à un moment, il faut apprendre à lâcher. Alors, quand on dit lâcher, c'est toujours dur, c'est dire, est-ce qu'on lâche artistiquement, est-ce qu'on lâche techniquement, qu'est-ce qu'on fait ? Et je pense que la dernière production qui a été lourde et intense, parce que c'est un truc international, parce qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup de pression, a fait qu'il a fallu que j'apprenne à lâcher. Moi, qui est quelqu'un d'assez tenace et qui aime bien vérifier chaque chose, donc je me mettais mes propres pressions sur la tête et il a fallu que je lâche, c'est-à-dire grosso modo, que je m'entoure de ma garde rapprochée, quand j'appelle ça ma garde rapprochée, c'est des gens qui me connaissent très bien avec qui je travaille, c'est les premiers assistants réalisateurs, c'est les chefs-bordeurs, c'est le second réalisateur, où là, tu commences à te déposséder, c'est-à-dire à te déposséder de ton pouvoir décisionnaire artistique. Et ça, ça a été un truc, c'était une leçon en fait, parce qu'à un moment, moi, j'étais accroché comme un espèce de pitbull à mon bout de rocher, en disant, à mon bout d'arbre, en disant, non, non, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas. Et à un moment, physiquement, tu ne peux plus. Voilà, donc ça, c'était la vraie difficulté. Du lâcher prise et de la délégation. Exactement. Mais je trouve que c'est intéressant, parce que cette délégation, force, j'étais toujours très, j'ai toujours eu une appétence pour avoir des propositions différentes, mais celui qui tranchait, c'était toujours moi. Donc, cette délégation artistique, elle est intéressante, parce que tu te mets à discuter, puis il y a des gens auxquels tu as réellement confiance, et moi, j'ai vraiment ce qu'on appelle une garde rapprochée, des gens qui me connaissent très, très bien, qui savent où sont mes défauts, puis mes qualités, et inversement. Et ces gens-là, effectivement, quand ils… Ben voilà, déjà, il y a une espèce de valorisation, on est encore, encore plus dans l'œuvre collective, ça te soulage, et puis tu t'aperçois que ça se passe très bien si les gens sont compétents et intéressés. Et justement, le fait de déléguer cette responsabilité importante, en tout cas, d'en déléguer une partie, t'amène pas à mieux formuler ta vision aussi ? C'est-à-dire que les gens comprennent mieux ce que tu as dans ta tête, et du coup, à sortir, d'une certaine façon, le concept de ta tête pour justement qu'il soit accessible à d'autres ? Mon très cher ami, tu as 100% raison. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, c'est la même chose, alors moi, j'ai plein de potes qui sont devenus enseignants. Moi, on m'a proposé d'être enseignant, et je me suis dit, à chaque fois, alors je me dis, ouais, machin, enfin, enseignant, c'est-à-dire prof dans les écoles de dessin, et à chaque fois, on m'a dit, oui, mais quand tu te mets à faire ça, tu te retournes sur toi-même et tu analyses ce que tu sais pour mieux le transmettre. Et ce que tu viens de dire, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que souvent, on croit, on a une espèce d'esprit dans cette fameuse cible, une idée très précise, mais elle n'est pas si précise que ça. Et au moment où tu dois la formuler, effectivement, tu t'aperçois peut-être qu'il y a des angles aveugles, il y a des choses qui demandent à être affinées, et ça te permet, tu as entièrement raison, cette manière de déléguer certaines décisions artistiques permet de mieux formuler. 100% d'accord. Ok, cool. Alors, on a parlé de ta plus grande difficulté, et maintenant, ton plus grand plaisir au quotidien, c'est quoi ? C'est le tumulte, c'est les énergies. Ça, c'est le kiff intégral. C'est l'énergie des équipes. Ça, c'est un truc, c'est ce que je disais, c'est ce qui me fait, moi, c'est mon moteur. C'est même pas, c'est curieux, c'est même pas, il y a la reconnaissance, forcément, du public, encore quand on veut reconnaissance du public, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la série est diffusée. La reconnaissance du producteur qui dit qu'il y a bien travaillé, ou du diffuseur qui dit qu'il y a bien travaillé. Là, il y a un côté un petit peu scolaire. Moi, mon grand kiff, c'est ça, c'est la descente dans le chaudron, c'est-à-dire l'endroit où il y a l'acte créatif, à la fois de créatif et de fabrication, et d'interagir. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça me nourrit. C'est un truc fantastique. Est-ce que ça veut dire qu'au final, avec l'expérience et quand tu réfléchis au cœur de ce que c'est de faire ton métier, c'est plus une expérience humaine qu'une expérience artiste ? On n'en avait pas parlé, mais le réalisateur, on a dit, OK, tenace, machin et tout, 50% de ton boulot, c'est de l'humain. Et je suis entièrement d'accord. Il y a un côté humain. Pour moi, mon plaisir, je le dis, parce qu'il y a des productions où tu te dis, ah, elle est super belle cette production. Puis après, tu grosses un peu, les mecs te disent, mais ça a été l'horreur, tout le monde s'est engueulé, ça s'est trippé, ainsi de suite. Déjà, moi, ça me prend la tête. La notion de... En fait, l'acte de création, artistes, réellement, je ne me considère pas comme artistes, qui doivent travailler très profondément avec eux-mêmes, travailler dans leur souffrance, leur désir, et ainsi de suite, et qui le modèlent et qui construisent une œuvre artistique singulière et qui apporte réellement à l'humanité. J'espère. À mon avis, c'est ce que ces gens souhaitent et quand c'est bien fait, c'est extraordinaire. Ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est plus effectivement de maintenir quelque chose d'artistique dans une industrie et que ça se passe également dans une bonne atmosphère. Humainement, il y aura toujours des difficultés. Mais je ne crois pas à la... Enfin, je ne crois pas. Il y a plein de... Le cinéma et la vie sont remplis de contre-exemples. Moi, je ne crois pas à la création dans la douleur, dans le chaos, dans le conflit. Mais après, c'est un truc humain. Je n'aime pas ça et je trouve que c'est profondément négatif. Oui, je comprends. Oui, c'est très personnel. C'est un métier dur déjà, toi. En plus, tu commences à tomber pour bouffer ou jouer trop des coups. Je ne sais pas. Je ne m'intéresse pas. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager un souvenir particulièrement marquant où tu as ressenti que tu avais trouvé ta voie en tant que storyteller ? Le moment où tu t'es dit « Ah oui, en fait, c'est ça mon métier. » Si ça se trouve, tu avais cinq ans ou si ça se trouve, c'était il y a une semaine. Mais le moment où tu t'es dit « Ah oui, après eux, je ne me suis pas fourvoyé. » Il ne faut pas oublier que moi, j'ai deux carrières. Pendant 20 ans, je n'ai fait que du dessin et je suis arrivé à la réalisation assez tardivement. Donc, en fait, la conception de dire « Ah ok, finalement, la réalisation, c'est ça qui me fait kiffer. » Au début, mon seul plaisir était face à une feuille blanche. Le métier de dessinateur, c'est un métier hyper dur, un métier d'autiste. Tu es dans ta feuille face à tes angoisses et tu dois cracher des choses. C'est un truc qui est à la fois super intéressant, super stipulant, mais c'est très particulier. Et moi, j'ai fait ça pendant quasiment 20 ans de ma vie ou 15 ans de ma vie. Au moment où j'ai commencé la réalisation, je me suis aperçu en fait que ce qui me plaisait, c'était également interagir avec les gens. Une nouvelle fois, on revient à ça. Je suis juste sorti de la feuille. Je suis juste sorti de mon état. J'ai perdu peut-être quelque chose. J'ai perdu peut-être une espèce de force graphique d'une certaine manière. Mais pour m'ouvrir à d'autres choses, pour m'ouvrir surtout, il y a aussi une chose que j'ai trouvée démentielle, mais vraiment extraordinaire dans ce métier. Et je ne sais pas s'il y a eu un moment, peut-être pour ma première réalisation. En fait, ma première réalisation, elle était hyper dure. Je ne comprenais rien. Il me manquait les trois quarts du langage chimique. il me manquait plein de choses. Moi, je nageais, je suis chaoté dans l'eau et puis je nageais en pagaillant comme un malade, en apprenant ce que je pouvais comme je pouvais. Mais c'était hyper simulant. Et donc là, au moment où je me suis dit, tiens, le métier de réalisateur, c'est se confronter à d'autres talents et surtout à préciser ta vision artistique au-delà de la feuille blanche. C'est-à-dire, tiens, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu peux imaginer pour le son, pour la lumière, pour les scénarios. C'est-à-dire, grosso modo, ton esprit qui était uniquement pas enfermé, mais lié à cette feuille blanche, tout d'un coup, s'ouvre et tu te retrouves toi-même en tant qu'individu confronté à tes propres limites à tes niveaux d'apprentissage en disant, tiens, qu'est-ce que, première fois où tu fais un brief, où tu parles avec un sound designer du bruit de ton personnage quand il doit marcher sur les feuilles, t'as jamais fait ça en fait, tu sais pas, t'as même jamais réfléchi, tu sais pas du tout, t'es là, j'en sais rien, comment le vaisseau, il va faire quel bruit ? Tu te dis, ah ouais, Star Wars, il fait, moi j'ai envie d'un truc différent, ah t'as envie de quoi ? Et là, c'est dément. Et c'est ça, c'est à ce moment-là en fait, donc c'est pas une expérience finalement, curieusement, tournée vers les autres, enfin si, ce que j'ai dit, c'est que j'aime être nourri par les autres, mais moi, me re-ressenti, c'est au moment où je me suis dit en tant qu'individu, je dois m'ouvrir et je dois me poser des questions sur tout un tas de choses artistiques sur lesquelles je me suis jamais posé. Ça, là j'ai fait, ouais, c'est le bon métier en fait, c'est cool. C'est quoi ton rêve là, en tant que réalisateur ? Alors, mon vrai rêve en tant que réalisateur, moi j'ai un angle aveugle, j'ai un angle aveugle, mais qui est, que je traîne depuis longtemps comme une espèce de vieux boulet, c'est qu'en fait, comme je te disais, je me nourris d'art conceptuel, enfin d'art conceptuel, d'art moderne, ou de trucs un peu plus artistiques, alors j'ai un espèce de, c'est pas un rêve, c'est un défaut, parce que j'ai toujours eu l'impression de ne pas être un artiste, de toute manière, puisque je ne suis peut-être pas, mais de ne pas avoir pu pleinement faire un projet qui ne soit pas lié strictement, strictement à une industrie, à répondre à une industrie, ça ne donne pas forcément être l'outil parfait, je suis une parfaite clé à molette, je suis un parfait outil, artistiquement, de contrôle, il n'y a pas de soucis, et donc mon rêve, mais il n'y a qu'à moi, il n'y a que moi qui hésite ça, c'est d'engendrer des choses graphiquement, peut-être, ou de réalisation, qui vont un peu au-delà d'une réponse immédiate à quelque chose, mais pour ça, il y a plein d'autres choses, il y a plein de blocages, j'ai plein de blocages qui sont se confronter sur soi-même, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à dire, profondément, donc je sais que d'emblée, si j'ai quelque chose à faire, il va falloir que je puise dans un récit ou quelque chose, une expérience soit personnelle, soit de quelqu'un d'autre, mais qui me touche, et comment arriver à le transmettre en ne se disant pas que forcément le projet est amené à être vu mondialement dans 180 pays et conceptuellement envisageable par tous les enfants de 7 à 11 ans, voilà, parce que c'est ça mon boulot, c'est ça, et ça, mais il n'y a que moi qui mets mes propres freins, c'est tout, c'est tout, j'ai des potes réalisateurs que je respecte énormément et qui ont pris cette décision, c'est-à-dire la décision de dire ok, je vais commencer à faire des courts-métrages, je vais commencer à faire des choses où je m'engage peut-être un peu plus, mais c'est comme d'habitude, c'est un risque à la fois artistique, financier, il y a plein de choses, donc voilà, donc mon rêve, c'est que je me dis tiens, comme un peu vieux maintenant, peut-être ça, et puis je reviens, si je n'arrive pas à faire ce rêve, c'est-à-dire dans la réalisation, je pense qu'il faut que je me replie sur ma première arme, mon premier skill qui était le dessin, mais de la même manière, c'est-à-dire à ne plus dessiner dans le but de plaire, mais de faire quelque chose parce que c'est ce qui est vraiment au fond, et donc d'aller vers un terrain un peu plus aventureux, en fait, graphiquement. Merci, merci de partager ça. Et confidence. Est-ce que tu essayes de passer un message à ton jeune public ? Ouais. Oh mais ça, ça c'est même, c'est même, c'est même sur le carnet, c'est sur le contrat, c'est, quand tu bosses, c'est sûr. On est, il y a plein de côtés, on en a parlé, je les ai un peu évoqués, qui peuvent être contraignants de l'industrie, c'est quand même, le dessin animé est une industrie qui est, déjà qui est bienveillante, il y a beaucoup de gens bienveillants, je trouve qu'il y a proportion, proportionnellement, il y en a peut-être moins de cons qu'ailleurs, je ne sais pas, ou j'ai l'impression. Et en plus, le fait de, les diffuseurs, les producteurs, les réalisateurs, on a forcément à la base, le premier contrat, de se dire, qu'est-ce que tu veux dire aux enfants ? Qu'est-ce que ça ? C'est peut-être aussi une autre fierté, ça, je n'en parle pas, mais c'est de te dire, ok, il y a quand même quelques messages qui sont forcément positifs, parce que c'est quand même ceux-là qu'on promeut, on ne fabrique pas des dessins animés pour traumatiser les enfants ou pour leur créer des poches d'angoisse, mais c'est plutôt pour essayer à les mettre en confiance ou bienveillants. Alors, par fait, ça peut être gnorniant et ça peut être un peu trop lisse. Mais il n'empêche que le contrat de base est clairement de délivrer des choses positives aux enfants. Après, est-ce qu'ils sont bien faits, mal faits, plus ou moins pertinents ? Ça, c'est une autre chose, mais c'est sur le contrat en fait. Quand tu bosses pour l'animation, c'est ça que tu dois faire. Tu n'es pas en train de te... Je ne suis pas en train de me faire plaisir pour moi, pour ma petite personne égotique en me disant « Tiens, je vais kiffer cette scène de baston ou je vais kiffer ce moment-là. » tu dois toujours, tu as le prisme de dire « Tiens, et ça, c'est important, c'est bien que tu poses cette question, ça me remet un peu dans la pisse. Qu'est-ce qu'un enfant va intégrer là-dedans ? Comment il va le comprendre ? Et qu'est-ce que tu essaies de lui raconter ? » Ça, c'est essentiel. Et ça veut dire que, par exemple, tu penses à tes enfants, toi, quand tu bosses, par exemple, pour trouver le réglage ou toi, ton maître-étalon, je ne sais pas, c'est peut-être tes enfants. Tu ne penses pas à tes enfants. En fait, et ça, c'est aussi un autre truc qui est cool dans l'industrie, c'est que ça te maintient dans un état de jeunesse, c'est-à-dire que tu es obligé, en tant que réalisateur, mais je pense que les graphistes sont la même chose, tous les gens artistiques qui bossent là-dedans, te remettent dans ton état ou dans ce qu'on t'a ressenti d'enfance. Si ça te fait marrer parce qu'il y a un gros gag à la con, tu ris comme un enfant. Si ça te fait marrer, tu ne ris pas avec un second ou un troisième degré quand tu fais du dessin animé. Tu peux le faire, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on te demande. Donc, en fait, moi, je ne me nourris pas tant de ce que mes enfants, mais j'essaie, moi, de retrouver ou de garder, malgré le temps et l'âge, une certaine fraîcheur d'esprit ou quelque chose qui dit que tu dois garder ta capacité d'émerveillement et te dire si ça m'émerveille, si moi, ça me fait éclater de rire et si je suis en état quand j'avais 10 ans quand je regardais un dessin animé à la télé et si j'ai cet état quand je fabrique, je sors de salle de montage ou un truc comme ça où tu finis ta dernière prise de comédien, tu te dis c'est bon, j'ai bien réussi. Donc, moi, c'est plus un repli sur ton expérience personnelle en disant est-ce que je suis en adéquation avec ce que j'étais avant. Est-ce que tu as une routine ? La journée du réalisateur, elle est variable. elle varie en fonction de la tâche que tu as et dans le cas d'une réalisation peut-être qu'il y a ou les autres, elle est segmentée. C'est-à-dire que alors au début, ta production, tu as du temps pour réfléchir sur ton scénario, tu as du temps pour réfléchir à ceci, cela. Il y a un moment, le train se met en marche et là, tes journées sont remplies de rendez-vous qui sont à la demi-heure près, au quart d'heure près, parfois à l'heure près, où tu dois t'occuper d'une tâche en particulier. Donc, en fait, quand je parlais de fatigue intellectuelle, ça, ça fait partie d'une chose, c'est-à-dire qu'en fait, ton rythme, et moi, c'est ce que j'ai vécu sur cette dernière production et sur l'autre précédente aussi, tu as quand même un rythme qui est imposé, donc ça veut dire que tu n'as pas de routine. Le matin, tu sais que tu dois discuter avec un auteur ou avec ton directeur d'écriture. Deux secondes après, tu dois aller voir, enfin, une demi-heure après, tu dois aller voir l'auteur graphique ou le dessinateur qui attend une validation pour le nouveau personnage. Après, tu dois t'occuper du traitement de l'image. Donc, en fait, toutes ces tâches s'intermélangent et s'interpénètrent dans ton emploi du temps. Donc, en fait, ce n'est pas possible d'avoir une routine. Ma seule routine, moi, c'est que j'arrive, j'ouvre mon truc et je vois le déroulé et je me dis avec qui je vais interagir. Parfois, ce que j'essaie d'avoir, par contre, parce que dans cette espèce de flot en particulier qui est 80% de la fabrication, le temps du doute et de la réflexion au début, il est vraiment minime. Au milieu de ça, il y a des moments où j'essaye parfois d'avoir des tâches qui me permettent d'être un peu plus replié sur soi-même ou d'interagir pas forcément avec les autres mais plus seul, de lire un script seul, d'analyser un board ou d'être seul. C'est-à-dire, pas forcément confronter son point de vue avec une autre personne soit en train de donner des instructions soit en train d'écouter quelque chose et c'est ça que j'essaie de préserver mais c'est difficile. D'accord, très bien. Alors, c'est quoi une bonne journée pour toi ? La bonne journée, c'est quand il y a des bonnes surprises. Les bonnes surprises, c'est quand tu as quelque chose d'inespéré qui arrive. Quand tout d'un coup, le chef animateur, la production, je ne sais pas, de Valence, on bosse avec des gens de Valence, t'envoies un épisode et tu le vois et tu te dis qu'ils sont éclatés. Ils m'en ont donné plus. Tu ne t'attendais pas à ce qu'ils te fassent ça. Moi, ce que j'aime, c'est les surprises. Je suis très satisfait d'avoir des choses que j'ai demandées. Je suis infiniment plus satisfait quand j'ai des surprises, quand c'est à la fois ce que je demandais et c'est bien au-delà et que ça bouge quelque chose. Donc, une bonne journée, pour moi, c'est qu'au milieu de tous ces rendez-vous et des choses, il y a des choses que tu vérifies, que tu valides et tu dis tiens, ça c'est cool, c'est nouveau. Et il y a une autre chose qui est une bonne journée, c'est quand tu te dis fabriquer un dessin animé et la position du réalisateur, c'est qu'en fait, à un moment, le concept, tu es le seul à l'avoir et c'est comme si tu expliquais ce petit bout de concept à plein de champs différents et à un moment, tu as ton puzzle qui commence à se rassembler. Tiens, le son arrive, l'image arrive, le rendu arrive, l'animation et quand ça devient cohérent et tu te dis merde, enfin, tu ne dis pas merde, tu dis chouette, ce que j'ai rêvé il y a un an et demi ou il y a deux ans, cette espèce de vague truc que j'avais et que j'ai construit mentalement avec toutes les instructions ou tous les aléas qu'on a pu avoir et sur lesquels on a travaillé, quand le tableau commence à se recomposer, c'est de la même manière, tu te dis tiens, c'est cohérent, ça tient le bout, ça c'est cool. C'est-à-dire que toutes les petites instructions, c'est comme si tu avais une toile que tu vas imaginer et que tu la découpes en plein de petits bouts et puis tu la donnes à des tas de gens qui vont travailler et au fur et à mesure, ces petits bouts vont revenir et tu vas les recoudre ensemble, enfin, les recoudre à plusieurs. Et au bout, tu dis ouais, alors ça peut être une grosse bouse, pourquoi tu te dis mais merde, pourquoi j'ai fait ça ? Merde, c'est tout traviolet et tout. Mais il y a des moments, ça marche. Et tu te dis, ouais, ça c'est cool ça en fait. C'est bien. Et alors, c'est quoi une mauvaise journée ? Une mauvaise journée, c'est quand, c'est quand, c'est quand j'ai pas donné, c'est quand j'ai pas réussi à me faire comprendre. Quand j'arrive pas, quand je sens que, quand je sens que les équipes sont à plat, quand tu sens qu'il n'y a plus rien. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce que ça, ça te demande à toi de repuiser au fond ton truc pour arriver à leur motiver. Et ça, quand des productions longues, 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 tu sens qu'il y a une fatigue parce qu'il y en a une de fatigue dans des équipes. Et c'est bien normal. Toi, t'es bâti, t'es payé et c'est ton rôle d'être marathonien, de tenir la dragée haute tout le long. Les équipes, à un moment, elles n'en peuvent plus. Et ça, putain, tu te dis, mince, mauvaise journée, ils sont à plat, ils n'ont plus rien, ils sont à sec, t'as d'autres mauvaises journées pour d'autres raisons, mais celle-là, c'est la plus dure parce que c'est celle qui peut avoir un problème avec un collaborateur, avoir des problèmes de production, c'est difficile, c'est toujours très dur. Mais ça, on n'est pas seul en tant que réalisateur, on est entouré d'énormément de gens qui nous aident. Par contre, le moment, et là où on est vraiment seul, c'est le moment où tu dois donner l'énergie. Ça ne peut pas venir d'autres personnes que toi-même quand t'as des gens qui sont à plat, tu dois avoir tes, comment s'appelle, tes leads et tes trucs qui tu dois leur redonner de l'énergie. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire dans ta place. C'est quoi tes trois outils que tu aimes qui sont une extension de toi-même dont tu ne peux pas te passer ? Ce que je fais en ce moment-là, en même temps que je te parle, qu'est-ce que je fais ? Je griffonne. Je griffonne des trucs nuls, c'est pourri. Mais c'est vraiment... Mais voilà, il y a ce bout de crayon à papier que j'ai dans la main et cette feuille. Et ça, je me suis aperçu, c'est-à-dire que là, mais je sais qu'il y a plein de choses conceptuellement que je suis obligé de poser sur le papier sous forme de schéma, de dessin et tout. Donc, j'ai l'impression que le médium du dessin reste pour moi un vecteur premier de mes idées. Même si je peste en permanence en disant mais ce n'est pas possible, je suis une main handicapée, je n'arrive pas à mettre le dixième de ce que je devrais pouvoir être capable de mettre dans ce dessin. Mais voilà, ça, ça reste le papier et le crayon. Il y a un autre vecteur sur lequel je me... Je ne sais pas si c'est pas... C'est débile ce que je veux dire, mon ordinateur, mais non. Enfin, c'est le moyen de communiquer et de gérer. Il y a aussi quelque chose d'être... Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, ça. Mais on est quand même dans un métier, enfin, je suis dans un métier qui demande, comme on a un flux d'informations importantes à traiter, le concept de l'ordinateur, de quelque chose que tu gères et qui automatise et qui te sert comme support permanence de ton travail et quelque chose d'essentiel. Je ne sais pas si c'est un peu débile de dire ça. Je ne sais pas. Non, je ne crois pas du tout que ce soit débile. Il y a plein de gens qui ne bossent pas avec des ordinateurs. Et toi, typiquement, ta journée, par exemple, tu es devant un ordi quasiment tout le temps ? Quand on discute avec les équipes, on bouge un petit peu. Mais le reste, l'intégralité de tout le flux d'informations que tu traites n'est fait que par ordinateur. Donc forcément, comme les quatre... C'est quoi ton ordinateur ? J'ai un bon gros Mac des familles. Parce que je ne sais pas me servir des... Un portable ? Moi, je suis capable, alors là, ça, c'est mon truc, je suis capable de me déplacer, de me déporter. C'est-à-dire que je n'ai besoin de rien, mis à part mon Mac, deux, trois petites choses pour travailler n'importe où, absolument, n'importe où. Une connexion interne. Oui, ça, c'est le truc. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc, il y a un espèce de truc. Il y a un côté un peu grisant, de se dire, tiens, c'est un peu de dire, je peux me balader à l'autre bout du monde et je serai toujours capable de produire ce que j'ai à produire. Finalement, on n'est pas... Voilà, mis à part ce papier, ce crayon et le reste, il n'y a besoin de rien. C'est là. Alors, pourquoi tu te lèves le matin ? Si je te réponds vraiment ce que j'ai pensé immédiatement, je t'ai dit, pour gagner ma croûte. C'est horrible. C'est le lot de la plupart des humains sur Terre. C'est le lot et c'est mon lot. C'est pas... Bien sûr, on est sur un podcast qui parle des métiers de créer, mais derrière ce métier de créer, il y a une nécessité, tout simplement, qui est de... Voilà, de s'insérer dans une vie professionnelle, d'avoir un salaire, tout simplement. Et ça, c'est une chose qui est importante. On ne peut pas... Je sais qu'il y a des tas de gens qui disent, je me lève parce que j'ai envie de révolutionner. Puis il y a des tas de gens, mais malheureusement, voilà. Donc, si je suis extrêmement honnête avec moi-même, c'est... Ben ouais, ouais. Après, je vais trouver des tas de joie la minute après. Ouais, Je suis comme toi. Moi aussi, il faut que je paye des factures. Ouais, carrément. Ouais, carrément. c'est, je pense, une excellente réponse. Alors, justement, c'est quoi ta plus grande réussite personnelle ? Alors, si tu l'as dit, personnelle... Je dis personnelle parce que c'est toute catégorie. c'est simple, famille, amis, voilà. Point bas. Enfin, c'est pas... Je suis... J'ai la chance d'être... d'être bien entouré, d'avoir, je sais pas, il y a des... Je pense qu'on a... Le métier de l'animation, le métier de réalisateur, même s'il est difficile, on évolue dans un... On est privilégié, soyons clairs. On est bien payé, on est dans une industrie qui marche bien. En ce moment, il y a plus de difficultés, mais voilà, qui a toujours bien marché. Ce qui fait que, par chance et par rebond, moi, j'ai pu bénéficier d'un équilibre très appréciable dans ma vie personnelle. J'ai une femme, j'ai trois enfants magnifiques, j'ai des amis dont tu comptes, importants. voilà. Finalement, la corrélation, elle est... elle s'est faite. Voilà, donc ma plus grande fierté, c'est ça, c'est cet équilibre, cet équilibre personnel humain, en fait. Vu tout ce qui nous bouleverse en ce moment, on a intérêt à se replier là-dessus. Et c'est un autre sujet. Eh bien, on est arrivé à la question la plus importante. Qu'est-ce que t'as compris ? Ça fait quoi ? 30 ans que tu bosses là, ou 25 ans que tu bosses ? Qu'est-ce que t'as compris ? Je ne savais pas que tu allais me poser une question comme ça à la fin, merde. Pourtant, j'ai écouté les copains. Je les ai zappé, celle-là. Qu'est-ce que j'ai compris ? J'ai compris... Alors, je vais le dire d'une manière assez simple, mais c'est la première chose qui me vient à l'esprit. que l'interaction humaine et une certaine forme de bienveillance est la clé de tout. Voilà. On dirait Bouddha qui parle. Je ne sais pas trop. C'est un truc complètement con. Mais ceci peut s'appliquer aussi bien sur le travail que sur la vie personnelle et qui me semble être une bonne chose à avoir compris. Alors, peut-être que je l'ai comprise plus tôt, mais je pense que c'est ça qui me semble important. C'est l'humain, c'est ce qui fait qu'on est connecté les uns aux autres dans nos métiers où la réalisation de ce que l'on fait est forcément liée. Je parle pour toi aussi, pour les trois quarts je pense des gens. Ça se fabrique en interaction, en tissant des choses et ainsi de suite. J'aurais été, je serais seul sculpteur, tu as des amis qui sont des artistes avec un grand A qui travaillent à un autre niveau de leur conscience ou qui doivent... Et je pense que ce n'est pas forcément mais pour moi, c'est ça, c'est l'interaction en tout cas. On change un peu de catégorie mais toujours dans l'ordre de la sagesse. Quel conseil tu donnerais à une jeune personne qui a envie d'être réalisateur de dessins animés pour la jeunesse ? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller ? Je ne sais pas, par exemple, je suis élève de troisième, je viens faire mon stage de 24 heures dans ta boîte de prod. Il aura plein de conseils techniques d'écoles qui vont lui apprendre son métier. Même si des écoles de réalisation n'ont pas tant que ça de vraies écoles. Donc, la première chose, c'est à un moment, même si on ne se sent pas prêt, si on a l'envie, il faut sauter. On s'en fout. À un moment, tu apprends à nager en sautant dans l'eau. Donc, ça, je le sais, je le dis, je le répète à mes enfants, il faut saisir les opportunités, absolument, même si elles font peur, même si machin, il faut y aller à fond. Ça, parce que ça, c'est un métier où c'est, même pas un métier, un monde où, ça ne veut pas dire d'être ambitieux et médisant, enfin, ambitieux à contre-emploi ou d'une manière agressive, mais c'est, s'il y a une envie, il y a quelque chose qui vibre, il faut le suivre. Et l'autre chose, c'est de travailler sa singularité. Je reviens toujours à ça, c'est-à-dire qu'on est dans un métier, on est dans un milieu, dans un monde où l'image est standardisée, tous les mondes pensent grosso modo à peu près pareil, mais on consomme les mêmes choses, on a un regard qui se formate, en fait. Et donc, quand le regard se formate, la pensée se formate, et ça, c'est pas bien. quand on est jeune, on n'a pas encore l'esprit qui est enquisté, qui est minéralisé, on peut être encore permissif et trouver de quoi s'extasier tout le temps, donc il faut y aller, il faut élargir son esprit, se nourrir au maximum de choses différentes, de cultures, d'art, de choses importantes. Souvent, moi je dis, quand il y a des dessinateurs, tu sais, des jeunes dessinateurs ou des jeunes réels, ils arrivent et tu vois leur bout, tu vois leur truc et tu ne vois qu'une sempiternelle en reproduction de choses que tu as déjà vues. Alors, tout le monde a déjà vu le dernier dessin animé à la mode, tout le monde a déjà... Et c'est génial parce que tu travailles ton skills, mais c'est un truc qui est attendu. C'est pas ça qui est intéressant, c'est-à-dire d'essayer de creuser un peu plus au-delà et de se dire, bah tiens, moi souvent je leur demande, mais est-ce que à côté tu fais de la photo ? Mais est-ce qu'à côté tu fais autre chose, une attribution artistique ou quelque chose qui te nourrit d'une manière différente ? Et ça à mon avis c'est important parce que cette singularité-là elle est applicable dans le métier mais elle est applicable partout parce qu'en fait ça veut dire qu'on est légèrement légèrement petit peu à côté des autres pour avoir une vision attendez qu'une vision avec un guillemet il n'y a rien de révolutionnaire mais quelque chose d'un peu décalé permettre d'embrasser une vision peut-être un peu plus large. Est-ce que tu as connu des échecs ? Oh ouais plein bien sûr des échecs bien sûr des échecs ah mais attends les échecs on en a bien sûr puis il faut heureusement qu'il y a des échecs c'est ça qui te fait rebondir c'est ça qui te met un kick au cul et qui te dit il faut y aller il y a des échecs des échecs je les ai quand il n'y a pas plus tard que la semaine dernière je n'arrive pas à sortir les trucs on me disait que j'étais en train de faire des trucs créés je trouve que mon alors c'est des petits échecs quand tu parles des échecs je ne sais pas si tu parles un échec complet humain ou professionnel donc moi j'ai eu de la chance de ne pas en avoir réellement j'ai eu des déceptions mais c'est des micro-échecs mais ce n'est pas il n'y a rien qui m'a non non je n'ai rien qui me met vraiment à terre je suis quand même un angoissé c'est-à-dire que ce n'est pas des échecs mais je sais que par exemple je finis une série j'ai toujours l'angoisse qu'est-ce que je vais faire après est-ce que je suis assez bon ce n'est pas des échecs mais je sais que moi mon échec c'est d'être un peu négatif soit sur moi-même soit d'avoir des angoisses un peu mal placées et ça ce n'est pas un truc très très profitable donc ça c'est quelque chose c'est une forme d'échec que je dois éviter mais c'est vraiment plus personnel autrement les échecs que tous les jours tu les as où tu dis tu regardes ton épisode tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi je n'ai pas dit qu'il fallait faire ça mais le bonhomme il est tout tordu alors le pire c'est qu'en plus tu le vois tu le vois souvent à la fin parce que tu le vois en grand écran tu te dis merde tu ne vois que ça et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait puis là tu te dis oh le scénario j'aurais dû à ce moment-là essayer de discuter sur le screen pour essayer peut-être d'arranger ça et tu te dis j'étais un peu lâche j'ai laissé un peu c'est des petits échecs en fait mais ça c'est normal tout le monde tout le monde est là enfin on ne fabrique pas le chapitre Sixtine soyons clairs voilà alors comment les retours et les commentaires de ton public influencent-ils ton processus créatif est-ce qu'il y a une feedback loop entre les enfants qui regardent tes séries et toi alors mes enfants les enfants les enfants ah les enfants les enfants alors ça c'est intéressant en fait on a on a peu souvent contrairement aux auteurs de BD ou d'autres ou les auteurs graphiques ou de romans ou je ne sais pas de rencontrer notre public notre public il est vaporisé dans je ne sais pas combien de centaines de pays quand on a de la chance et on n'a pas de retour les retours c'est les taux d'audience c'est ce genre de choses mais ça c'est c'est complètement c'est un prisme de lecture qui est complètement artificiel parce qu'il est lié à l'industrie pourquoi une série elle marche mieux que l'autre alors parfois c'est la qualité intrinsèque de la série parfois c'est le moment où elle a été bien programmée où elle a été bien vendue où en face il n'y avait rien d'autre où elle a été reçue par son public mais nous en tant que réalisateur tu n'as que très peu d'écho ça ne t'est jamais arrivé de rencontrer des enfants qui avaient vu tes séries alors si si il y a eu une fois en fait ça c'est le privilège de la vieillesse où tu engages des gens qui ont dit ah j'ai adoré j'ai regardé ta série quand j'étais jeune et ça m'a fait rêver ah c'est cool ouais ça c'était cool j'ai dit ah tiens ça c'est cool tiens ça c'est marrant évidemment il y a quelqu'un qui quelque part au moment où on regardait le dessin animé il dit ah ça a l'air cool quand même comme univers j'aimerais bien en faire mon métier alors je ne suis que partiellement responsable de ça mais ça c'était plutôt agréable le vrai feedback non donc le feedback du comment s'appelle du public du public tu ne l'as pas tu ne l'as pas on n'est pas un long métrage où tu as la comment s'appelle tu as la à la sanction le mercredi à la première séance et tu sais d'ailleurs je veux dire une chose c'est quasiment une chance nous on est à l'abri par rapport aux gens qui font des longs métrages tu vois où tu as cette espèce de sanction ce côté de flip intégral où à un moment tu as la sanction et tu sais que si ton film il va vivre une semaine 15 jours la chance de l'industrie de l'animation c'est qu'en fait ta série elle est là pour longtemps si elle est bien produite bien vendue donc elle va toucher beaucoup beaucoup de monde quand je dis c'est beaucoup alors tu n'auras pas l'écho mais tu sais qu'elle va vivre longtemps c'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure des quelques messages que tu essaies de faire passer ou les intentions artistiques que tu mets dedans celles-là elles vont infuser pendant longtemps et beaucoup de gens tu n'as pas le retour mais tu sais que ça y fait par contre tu le sais parce que tu tu perds alors c'est quoi pour toi une histoire une histoire à transcrire en dessin une histoire une histoire une histoire réussie c'est alors je vais prendre par le prisme de mon travail parce qu'il y a les romans il y a des choses ça c'est l'interaction avec le scénariste c'est quand à un moment il y a l'histoire que l'on doit raconter donc qu'on doit mettre en scène il ne faut pas oublier il y a quand même un important c'est qu'à la base de tout il y a quand même une histoire le réalisateur peut jeter auteur également de script mais en co-auteur on appuie avec d'autres scénaristes mais à la base on a un scénario donc c'est quand ce scénario il te transporte ou tu te donnes envie il y a quand même cette impulsion première qui doit être là quand tu ouvres alors tu le réalisateur participe à la fabrication du script final participe à la fabrication dans le sens où il donne des commentaires ainsi de suite donc il a une influence sur l'écriture mais quand même le scénariste est là pour finaliser le directeur d'écriture le cas échéant et qu'effectivement quand on a une histoire qu'on l'ouvre on se dit tiens là j'ai envie là j'ai envie de la mettre en scène là ça va être drôle là ça va être super c'est une bonne histoire quand tu te dis tiens le message il est bien retranscrit ou je le sens bien ça c'est un truc important aussi alors c'est vraiment hyper technique mais je sais que cette collusion réalisateur-scénariste elle est importante parce qu'en fait souvent on est des metteurs en scène en fait c'est à dire qu'on a un script sur lequel il faut véritablement qu'on ait compris ou qu'il y ait une adéquation avec la manière dont le script a été tourné pour qu'on c'est comme pour que les deux les deux parties cheminent dans le même sens la réalisation et le comment ça s'appelle et la bonne histoire donc la bonne histoire elle doit tu dois l'épouser tu dois la comprendre et tu dois bien la faire retranscrire et le mieux c'est d'arriver à la sublimer c'est à dire à trouver les endroits de respiration pour la développer pas forcément au niveau dialoguer parce que ça c'est le travail spécifique mais dans la mise en scène et de et de l'approfondir toi-même dans ton dans ton métier de mise en scène en disant tiens cette manière de mettre en scène va appuyer de ton plus donc là ça devient une bonne histoire ça devient en fait ça devient une bonne histoire ça devient une bonne histoire pour un dessin animé c'est à dire que le mariage le mariage de la réalisation enfin de la mise en scène et du comment ça s'appelle et de l'histoire de base devient intéressante c'est ce produit là en fait quand on cherche nous une bonne histoire en dessin animé c'est celle quand elle a ce mariage là tu peux avoir une très bonne histoire sur le papier mais qui devient une mise en scène parce que parce que parce que ça se met mal en scène ou ainsi de suite et inversement tu peux avoir une idée brillante et puis enfin voilà ça peut être abîmé nous ça devient une bonne histoire quand il y a eu le mariage réussi entre ces deux éléments d'accord c'est quoi pour toi être un storyteller un raconteur d'histoire c'est avoir un point de vue t'as un rôle particulier dans la société quand même oui peut-être je ne considère pas comme il y a un rôle particulier peut-être peut-être on a la chance de pouvoir oui on a la chance de bénéficier d'une écoute ça fait quoi ça veut dire que ça nous engage un certain nombre de respect je pense un certain éthique je pense c'est toujours vis-à-vis je suis un raconteur d'histoire je suis un narrateur d'univers nous sommes parce que c'est une œuvre collectif et ça nous on a un certain nombre de devoirs à faire d'équité de choses positives parce qu'on s'adresse aux enfants je m'adresserai à moi-même ou à des lecteurs potentiels en travaillant sur un roman noir et ainsi de suite je répondrai à autre chose mais en tant que raconteur d'histoire vis-à-vis la jeunesse c'est quand même le truc c'est un truc particulier d'écrire pour la jeunesse enfin de réaliser pour la jeunesse c'est le moment où on sait on est tous bien placés pour le savoir quand tu te replonges dans tes souvenirs tu te souviens de ce que tu as vu à la télé tu te souviens des premières histoires des premières choses alors ça va être les premiers livres que tu vas rencontrer mais les dessins animés arrivent rapidement donc obligatoirement ça nous pousse à quand même faire un peu attention à ce qu'on fait grosso modo si je caricature on balance des histoires et des idées à des cerveaux d'enfants très jeunes donc tu fais attention donc ça t'oblige une attention de ce qu'il faut dire comment et pourquoi avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités comme Spiderman c'est ça le fameux mais qui est honnêtement une excellente citation oui exactement Marvel Marvel est capable de produire des choses qui ont beaucoup de sens complètement parfois alors TikTok les stories les shorts sont partout le stream algorithmique semble remplacer les pratiques de visionnage précédentes beaucoup de gens en gros regardent des choses que quasiment eux seuls regardent en tout cas la suite de séquences de quelques secondes comment tu vois toi l'animation jeunesse avec justement l'arrivée massive planétaire du contenu algorithmique une catastrophe non non mais c'est flippant c'est méga flippant on en parle beaucoup on aura peut-être l'occasion de parler des IA et ainsi de suite mais surtout ça ça par contre c'est flippant ça c'est flippant parce qu'on le sait on en parle tous entre professionnels entre amis et ainsi de suite la capacité de segmenter l'attention des enfants elle s'est effondrée on le sait de quelques expériences nous en tant que raconteurs d'histoire raconter une histoire c'est quoi c'est pas que faire un enfin on suppose qu'une histoire bien ficelée c'est à la fois un voyage visuel un voyage intellectuel un voyage émotif il peut être long il peut être très court mais il peut pas être complètement dénué de sens j'ai un peu l'impression quand même que je suis un vieux boomer donc j'ai passé pour un vieux con qu'actuellement on n'a pas trouvé le moyen à travers ces formats qui sont extrêmement courts pour retrouver un sens à tout ça et surtout arriver à retrouver comment on peut raconter des histoires dans un temps aussi court comment arriver à faire percevoir l'émotion alors honnêtement je suis je suis pas complètement défaitiste parce que je pense qu'il va falloir se pencher dessus il y a un truc assez curieux l'autre jour j'en discutais avec ma femme on parlait il y a quelques alors moi je suis pas sur TikTok elle me racontait quelques histoires je crois qu'il y avait une animatrice qui bossait sur un gros animatrice dessin qui anime et qui bossait sur un gros projet et donc elle était fatiguée et puis le soir elle rentrait chez elle je connais pas exactement l'histoire elle s'est mise à raconter sa propre vie ou l'histoire de sa vie avec sa soeur avec une animation extrêmement simple elle a mis ça soit sur Insta soit sur TikTok et ça a très bien marché et ça je me suis dit c'est une belle c'est une belle c'est une belle histoire parce que moi j'avais une tendance à voir tout ça d'une manière extrêmement noire et je me dis tiens ça veut dire quand même que même dans ce format court il y a peut-être moyen de faire percevoir déjà ça veut dire que les gens ont encore de l'appétence pour des choses qui sont qui ont du sens qui véhiculent une émotion alors cette émotion peut-être extrêmement courte et ainsi de suite mais les gens cherchent encore ça ne cherchent pas que des gens qui dansent et les mêmes donc ça c'est plutôt rassurant alors je ne sais pas si elle a fait des millions de vues ou pas et je me dis tiens c'est peut-être pas tout n'est pas perdu mais concrètement c'est quand même super inquiétant quoi qu'il en soit parce qu'à un moment la narration le temps de la narration le temps de raconter une histoire il le faut ce temps ne serait-ce que parce que le découpage du temps fait que tu bombardes les gamins d'informations les plus je parle même au niveau du montage le montage d'une série c'est-à-dire que tu cutes de plus en plus vite pour maintenir une attention permanente mais il n'y a pas que TikTok c'est quelque chose qui est mis en place partout dans tous nos médias audiovisuels où on surstimule les choses et quand tu surstimules c'est génial parce que tu dis ah c'est bien il a eu plein d'informations enfin ça laisse peu de place à la rêverie ça laisse peu de place à une espèce de moment flottant où tout simplement tu laisses le spectateur travailler son propre imaginaire travailler ses sentiments et voilà donc voilà pourquoi pour l'instant alors je suis persuadé on va trouver c'est marrant tout le monde en parle on essaie de chercher de dire est-ce que tu vas pouvoir produire sur actuellement économiquement personne ne sait comment s'en sortir donc pour l'instant tout le monde est super frileux je pense qu'il y a des tas de gens qui vont y réfléchir moi l'important c'est qu'on arrive à garder un peu de sens dans tout ça parce que si pour fabriquer des trucs qui s'agitent juste avec trois en disant bah tiens les gamins en ce moment ils aiment les cochons fabriquant une série avec des cochons et puis le mois d'après on fera des pingouins et puis le mois d'après on fera des casseroles là tu réponds à un stimuli du plus beau bas étage alors tu y as fait allusion ça sera la dernière question de cet entretien les IA génératives sont partout mid-journée et tout y quanti comment tu vis la situation toi tu l'as expliqué à passer 20 ans à dessiner dans ta vie qui racontent des histoires produites par des grands groupes internationaux qui doivent être très intéressés par le fait de générer des images très rapidement du coup c'est quoi ta vision là maintenant et à 20 ans deuxième catastrophe la boîte de Pandore a été ouverte bon tout le monde est au courant tout le monde sait ce que ça ressent ça a été violent ça a été très rapide ça a été fulgurant la seule chose que je me suis dit c'est une réaction purement égoïste mais qui est d'un égoïsme qui en plus n'a même pas lieu d'être parce que ça ça va changer heureusement que j'ai arrêté le dessin parce que de toute façon le métier il est mort c'est horrible de dire ça mais deux secondes après je me suis dit mais de toute façon les IA si elles sont capables de dessiner bientôt elles vont être capables de découper une séquence à la Fast and Furious très rapidement bien mieux que moi je ne puisse le faire avec mes petits moyens intellectuels ou mes équipes donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va tous être extrêmement bousculés je ne peux pas faire de prédiction à long terme c'est marrant la semaine prochaine je crois qu'il y a tout le monde en parle en fait dans la truc du street tout le monde en parle je crois ce matin je disais un truc de Jeff Katzenberg qui disait que je crois qu'en général maintenant pour faire un film il lui fassait 400 artistes et que dans les 3 ans qui vient il va diminuer ça minimum par 2 voire même donc voilà donc ça veut dire que ça va faire mal ça va faire mal ça va être sanglant alors soyons clairs et ça va être la même chose pour les scénaristes mais je n'ai pas parlé ça des scénaristes parce que c'est pas mon voilà je pense que d'autres personnes bien mieux qualifiées pourront en parler pour le dessin ce que je me dis juste une chose c'est qu'en fait ce que ça remplace ça remplace énormément de gens qui ont passé beaucoup 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 de temps à travailler leur dessin à travailler leurs skills leurs compétences et que ça les met quasiment au chômage en ayant une construction bien sûr on le sait qui a été en partie pillée sur leur art après ce qu'on peut se dire aussi mais c'est une vision un peu plus dure et un peu plus cynique c'est qu'en fait ce que ça remplace ça ne remplace pas les vrais artistes moi si un jour ça me remplace parce que pour dessiner pour mettre en scène le millième épisode de Kia peut-être qu'une IA proposera une mise en scène standard qui passera très bien et on remplace ça le réalisateur on ne pourra pas remplacer le côté humain du réalisateur mais la mise en scène la même chose pour les dessinateurs quand tu fais une production design du millième Marvel et bien effectivement l'IA semble pouvoir te remplacer par contre je ne pense pas que ça remplacera les entre guillemets les vrais je mets des guillemets tout ça mais les vrais artistes c'est-à-dire ceux qui travaillent sur des choses qui ne sont pas liées à l'industrie et donc peut-être que ça va je me dis une chose peut-être que ça va forcer les gens à travailler plus sur leur singularité c'est-à-dire qu'on va se dire que finalement l'industrie elle va réussir à consommer ce dont elle a besoin en faisant travailler les mi-journées les Dali 3 ou 4 ou ainsi de suite mais par contre à un moment pour fabriquer des choses plus artistiques il va avoir encore besoin de l'humain mais honnêtement Seb c'est hyper dur d'en parler maintenant j'ai l'impression tu sais il y a l'espèce de chambre d'écho permanente on en parle tout le temps faire une prédiction à 2-3 ans il y a 3 ans je me rappelle je discutais avec toi et avec d'autres copains on parlait du tout début de disco diffusion et c'était vraiment ça et le game changer il est là et on ne parle pas des scénarios moi alors honnêtement je l'utilise un tout petit peu je l'utilise un peu pour les moodboards j'utilise parfois pour balancer les trucs visuellement ça m'a pas j'ai pas encore trouvé la bonne manière de l'utiliser pas la bonne manière physique parce que c'est assez simple la bonne manière intellectuelle c'est à dire te dire quand tu génères une image est-ce que cette image qui arrive et qui est toujours très très belle extrêmement séduisante t'as tendance à dire ok c'est la bonne elle est géniale elle est super belle j'aurais mis 6 ans non j'aurais pas mis 6 ans j'aurais mis 3 jours à la construire lui il a pondu 3 secondes pour la construire super mon producteur va être content moi je suis génial et tout va bien après surtout ce que ça demande toi intellectuellement à faire à mon avis c'est de dire est-ce que c'est réellement la bonne image parce qu'en fait en te faisant balancer une image qui est extrêmement séduisante tu gommes tout le process intellectuel quand tu cherches une image quand tu cherches ce qui va correspondre à ta vision quand tu traques cette espèce de zone floue on parlait d'un truc artistique cette espèce de lumière ou de vague but dans lequel tu veux aller ça il passe par ce travail de masse j'allais dire de macération de maturité ou de conceptualisation c'est un travail intellectuel semé de doutes l'IA te pète ça te génère automatiquement un truc qui est brillant mais est-ce que toi en tant qu'individu en tant qu'artiste c'est vraiment celle-là que tu voulais cet épisode du métier de créer se termine toutes les bonnes choses ont une fin merci encore à Pierre-Alain Chartier d'avoir donné de son temps et de nous avoir parlé aussi honnêtement qu'il l'a fait et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du métier de créer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501